Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de Poésie. J'ai le plaisir et l'honneur d'entamer un cycle de lecture consacré à l'œuvre poétique de Jacques Guéle-Besset. J'entamerai ce cycle par des extraits du recueil La cinquième saison, publié aux éditions Le Nouvel Athanore, qui est en recueil conjoint avec le peintre poète Claude Legrand. Donc il y a une œuvre du peintre en regard d'un texte et hop, réciproquement de Jacques. J'aurais du mal à vous montrer les reproductions parce qu'à la webcam, ça ne rend pas grand-chose. Donc je vous mettrai le lien dans la description de l'émission pour le site de Claude Legrand. Et bien évidemment, pourquoi pas vous procurer le recueil. En tout cas, un bref aperçu de ce qui est écrit dans la cinquième de couverture, la dernière de couverture, pardon, n'importe quoi. La cinquième saison est celle de la passion amoureuse. Ce sont les tableaux de Claude Legrand qui donnent la lumière aux mots. C'est ce dialogue entre peinture et poésie qui peut rendre la vibration de la vie et nous faire voyager dans nos paysages intérieurs en ce temps suspendu qu'est celui de la cinquième saison. Et comme le dit si bien Jacques Guéle-Besset, que la poésie vous garde. Rendez-vous Tu venais à moi derrière le voile du regard d'où coulait une pluie de larmes de cendres. Les mots de l'amour étaient partis en exil, fracassés dans l'élan vital d'un printemps d'or. Les pincons cachaient le bel été dans ta gorge. Le soleil avait depuis lors quitté ton ciel où s'en étaient allés mourir tes rêves. La vie passe à s'étourdir dans des reflets. J'allais à toi derrière le voile des mots bleus à dire la ferveur que je ne vivais pas. Fatigué d'avoir trop cherché ton fantôme n'espérant plus des automnes inaccessibles. La vie s'enlisait dans un hiver d'ennui. J'avais épuisé ma cargaison de froment. Le bleu délavé de mes yeux s'était éteint. Les oiseaux ne chantaient plus sur mes chemins. Le temps commence de la cinquième saison. Dans l'aube originelle toujours perpétuée, nos visages sont tournés l'un vers l'autre pour que s'affirme l'unité de l'amour vrai. Je tente. Ça ne rend vraiment pas grand-chose. J'en suis bien désolé. Solstice d'hiver Fils du chaos uni originel et frère du clair de lune empoigne ta flûte souffle dans les villages isolés où la neige recouvre d'ennui le cœur gros des hommes dans les châteaux s'ennuient les rois Le diable est au cimetière Dis-leur la chanson du futur Paradis en soie bleue du ciel Entouré d'un mur de jardin Tu en possèdes les clés d'or La joie mènera le monde De la flûte naît un soleil et qui transfigure l'hiver Fille du chaos originel Sœur du clair de lune Ton chant monte du silence Je vais quand même tenter de... Fasse attention de ne pas rapprocher de la caméra sinon je vais devenir tout flou Dansé sous la lune Dans l'immense nef qui s'ouvre sur le vide Les hommes sans temple ne croient plus leurs rêves Qui nous voient au-delà de l'horizon Est mort Les cœurs meurent au soleil des moissons Goupil sort de son terrier au crépuscule Pour danser avec sa dame sous la lune Inventant sur la neige un brasier d'été Les hommes sont morts de lâche résignation Je tente quand même Vous me direz dans les commentaires si vous aviez pu quand même apprécier C'est quand même pas évident Invocation Je veux caresser ta chevelure d'ambre L'émerveillement qui anime mes mains Le feu de ton corps qui couve à ma paume Ton pays de vallonnement et de rondeur Je veux la fleur de farine pure de ta chair Le levain de la caresse qui dit ma fin Le doux pollen du ciel de tes seins blancs Croquer les noisettes châtaines de tes yeux Je veux le noyau d'amant de ton ventre La voix gourmande de l'enfant que tu étais Ton espiègle ta tendresse ta saveur La grâce d'être au monde ensemble avec toi Je veux l'éclatant velouté de tes pêches ta bouche que la mienne accueille yeux fermés la ferveur lumineuse de ton visage la chair fondante de miel au bout de mes doigts Je veux la chance de partager tes jours m'endormir tout au fond de toi vivante dans l'écoute intense de l'espace de ton corps en être l'homme vigi à la proue de ta vie Magnifique Le temps de dire Le monde naît de la parole Mais les mots sont en exil À ramasser sur la terre fertile À partager de main en main Ardents à rallumer les braises Seul le chant de la flûte fascine l'oiseau dont les trilles se font piéger sur la page Je suis l'humble serviteur de cette parole à venir en arpentant l'imaginaire Je défriche vos silences de ce côté-là de la rive J'écris entre les lignes d'un horizon vide Pour rendre saveur drue et sève à la vie Être déjà là et pas encore C'est toujours le temps de dire avant la porte ultime du destin Que l'ondé fertile des mots fasse reculer la mort lente Si les poèmes se dissipent en fumée bleue Qu'ils emportent ma mémoire en bagage Sur un fil J'ai largué toutes les amarres Un seul fil de sang me relie À la vie Et à toi Lointaine Vers qui Tituban J'avance Je ne sais danser solitaire Sans toi qui es mon balancier Comment faire naître des étoiles Dans la nuit déserte d'aimer Sous moi la terre va s'engloutir Île éphémère Où un homme aura cherché le seul chemin qui va d'un cœur à un autre Ce fil qui noue les étoiles ruisselant d'amour à jamais Et un dernier texte L'élan d'amour Je t'attendrai la ferveur de vivre au ventre Ta voix claire flûtera au-dessus des sapins Les ruisseaux tailleront des sillons d'argent Quelque part loin derrière les collines mauves La nuit sera fraîche comme une source pure Nous irons à l'aventure sous la lune Le chant des étoiles au-dessus de nos têtes Pleine de saisons au soleil écartelé L'amour fera lumière dans nos yeux épris Dans la compagnie des êtres et des bruyères L'eau chantonnera avec toi dans les fougères Nous aurons une soif de buveur de lune Et la force de semer au creux de nos reins Nous sentirons en nous sourds dans les mystères qui relient nos vies au rythme de l'univers Dans notre vert royaume Nous serons enfin ce qui nous réunit Nous serons sur le palier de l'éternité Tu viendras Le front T'auréolée de rosé Le soleil Boira encore Or l'eau de l'au De l'aurore A très bientôt A très bientôt Sous-titres par Jérémy